Sur le Mali, nous n'avons, au moment où je vous parle, pas encore les résultats officiels. Donc ce sera aux autorités maliennes, dès qu'ils auront ces résultats, à les rendre publics. Mais on sait deux ou trois choses dès maintenant. Premièrement, ces élections se sont passées dans le calme. Deuxièmement, il y a une participation électorale qui est probablement la plus élevée qu'il y a eu depuis l'indépendance du Mali. C'est donc pour les Maliens eux-mêmes un succès considérable et pour la communauté internationale qui les a aidés. Et ce qui est important, c'est que ça va donner au président qui sera élu une légitimité démocratique très très puissante. Et ça permettra donc au Mali, qui il y a de cela quelques mois était au bord d'être étranglé par les terroristes, ça va donner au Mali une capacité à la fois d'aller encore plus vers la démocratie, de se redresser sur le plan économique et de rester un État en situation de sécurité. Et quand je vois la situation où était le Mali il y a maintenant un peu plus de six mois, le mois de janvier, au bord d'être étranglé par les terroristes, je me dis que du bon travail a été fait et j'en suis extrêmement heureux pour les Maliens. L'Égypte peut-être, aujourd'hui, une journée tout à l'heure ? Oui, je vais avoir au téléphone dans un instant Mme Ashton, qui est la représentante, la haute représentante de l'Europe et qui a dû voir cette nuit le président Morsi. La situation est critique en Égypte, très critique. Et nous, la France, nous appelons au refus de la violence et à la libération des prisonniers politiques, y compris l'ancien président Morsi. On n'obtiendra rien par des affrontements. Il y a d'un côté l'armée, de l'autre les frères musulmans. Donc, même si c'est très difficile, il faut revenir vers un cheminement démocratique et refuser la violence. En Syrie, on voit que Bachar est en train de regagner le terrain, grâce aux drogards et à tous ses soutiens. Est-ce que vous pensez que Bachar peut gagner la partie parce que l'opposition appelle désespérément à l'aide, notamment la France, à besoin d'armes ? Alors, comment est-ce qu'on se désintéresse ? Est-ce qu'on reste impuissant, garde ? Non, en Syrie, en Syrie, la situation humanitaire est tragique. C'est la plus grave situation humanitaire qu'on connaît depuis ce qu'on a connu au Rwanda. Vous avez non seulement plus de 100 000 morts en Syrie, mais des millions, je dis bien des millions de gens qui sont déracinés, réfugiés, aussi bien en Syrie qu'en Jordanie, qu'au Liban, que dans l'ensemble des pays aux voisins. Donc, il faut d'abord avoir une action humanitaire puissante, plus forte que celle qui a eu lieu jusqu'ici. Et la France, non seulement donne l'exemple, mais intervient au plan international pour augmenter cet appui humanitaire. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut une solution politique. Ce n'est pas par des combats réciproques qu'on peut trouver une situation satisfaisante. Donc, c'est ce qu'on appelle la conférence de Genève 2. Les Américains et les Russes y travaillent. Nous aussi, c'est très compliqué, bien sûr, mais nous voulons faire le maximum pour que se réunisse cette conférence de Genève 2, dont l'objectif sera de créer un gouvernement de transition qui se saisisse des pouvoirs exécutifs du gouvernement actuel. Et puis, troisièmement, il y a la question que vous soulevez, si on ne veut pas que Bachar 100 000 morts, 100 000 morts, l'emporte, et si on ne veut pas non plus que ce soient les terroristes extrémistes, de l'autre côté, il faut soutenir la coalition modérée que nous soutenons. Elle était présente par son président la semaine dernière ici. Elle a été reçue par les membres du Conseil de sécurité récemment. Les choses se sont bien passées. Il faut que cette coalition puisse s'étoffer et être renforcée. Quant à la question des armes, l'embargo sur les armes a été levé, mais nous, les Français, nous disons, et je pense que c'est raisonnable, qu'autant nous devons aider la coalition nationale, autant il n'est pas possible de livrer des armements qui ensuite pourraient se retourner contre nous. Voilà où nous en sommes. Donc, action humanitaire puissante, recherche d'une solution politique et aider la coalition nationale modérée. Monsieur le ministre, la dernière fois. Je pense que les situations sont différentes. En Tunisie, il y a eu récemment deux assassinats de responsables politiques. Nous condamnons, bien sûr, ces assassinats. Et les assassins n'ont pas seulement voulu assassiner des personnes, mais même assassiner l'espoir. de la révolution tunisienne. Je crois que la solution, elle est à rechercher dans le refus de la violence, dans le respect de ce que pense le peuple tunisien, qui veut une unité nationale et qui veut à la fois une constitution et des élections. Et donc, il faut aller, de la façon la plus ordonnée possible, vers l'adoption de la constitution et des élections. Ça, c'est pour la Tunisie. Et nous sommes, nous, au soutien du peuple tunisien. En ce qui concerne l'Égypte, le président Morsi avait été élu dans les conditions régulières. Mais le sentiment qu'ont eu beaucoup de personnes dans la population, c'est qu'ils voulaient aller vers un islamisme à marche forcée. Et d'autre part, la situation économique était catastrophique. Et donc, il a été déposé. Mais il faut que le régime qui s'est installé, le plus vite possible, retourne vers une approche démocratique qu'on refuse les violences et qu'on libère les prisonniers politiques. Monsieur le ministre, juste une dernière question. Tous nos journalistes appellent, on peut ajouter en série quels sont les désarmes d'un changement de la nation. Vous pourrez... Écoutez, sur la question des otages, vous savez que nous avons adopté toujours la même position, c'est-à-dire être le plus efficace possible, mais en même temps être très discret parce que tout ce que nous pouvons dire pourrait se retourner contre les otages, y compris vos collègues. Donc, vous excuserez ma discrétion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.